bismillahirrahmanirrahim wa salatu salam ala seyyidina muhammad sallallahu alayhi wa salam ala alihi wa sahbihi ajma'in séance numéro 4 sur le cours de l'étude de fonctions numériques niveau bac 1 séance math l'année scolaire 2021-2022 je vais commencer par corriger cet exercice d'application qu'on a vu la dernière fois pour chacun de ces cas suivants déterminer une équation cartésienne de l'asymptote oblique à la courbe cf de la fonction f au voisinage de plus l'infini et moins l'infini petit 1 f de x est égal à 2x moins 3 plus x sur x sur 4 plus 1 petit 2 f de x est égal à x plus sur x sur x petit 3 f de x est égal à x moins 1 plus x sur racine carré de x au cube plus 1 réponse l'infini est égal à 2x qui est égal à 2x moins 3 plus x sur x au carré plus 1 qui est égal à 2x moins 3 plus x sur x au carré plus 1 limite 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 quand x tend vers plus l'infini de f de x moins entre parenthèses 2x moins 3 est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins 3 entre parenthèses 2x moins 3 est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x au carré plus 1 ça sert ça sert qui est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de x sur x au carré qui est égal à limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x qui est égal à 0 et limite limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins entre parenthèses 2x moins 3 est égal à limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x qui est égal à bien sûr 0 Donc, la droite d'équation y égale à 2x moins 3 est une asymptote oblique. De la courbe CF, bien sûr de la fonction F au voisinage de plus l'infini et moins l'infini. D d'équation y est égale à 2x moins 3, ceci équivaut à dire que D a pour équation 2x moins y moins 3 égale à 0. Donc, l'équation cartésienne de la droite d a plus x moins y moins 3 est égale à 0. Parce que vous savez, y est égale à 2x moins 3, c'est l'équation réduite de la droite d a. L'équation cartésienne s'écrit d'une manière générale sous forme de ax plus by moins c est égale à 0. Voici la courbe représentative de notre fonction f et f de x est égale à 2x moins 3 plus x sur x au carré plus 1. La droite d a égale à 2x moins 3 est égale à 2x moins 3, c'est une asymptote oblique de la courbe représentative de la fonction f au voisinage de plus l'infini. Et vous voyez, la courbe est égale à 2x moins 3 est égale à 2x moins 3, c'est-à-dire que la courbe est égale à 2x moins 3, c'est-à-dire qu'il coupe la asymptote oblique. Mais au voisinage de l'infini, vous voyez, vous voyez, vous voyez, la courbe est égale à 2x moins 3, c'est-à-dire que la courbe est égale à 2x moins 3, c'est-à-dire que la courbe représentative de la fonction f. Et la même chose pour moi l'infini. la courbe représentative de la fonction f il est asymptote à la droite d'équation y est égal à 2x c'est à dire cette distance là entre les deux entre la courbe et la droite tend vers 0 la distance entre un point de la fonction et la droite d tend vers 0 c'est au voisinage de moins l'infini comme aussi au voisinage de plus l'infini voilà c'est le cas bon c'est le cas c'est le cas c'est-à-dire le point de coordonnée 0-3 est un point de rencontre bien sûr de la droite D et de la courbe représentative de la fonction F. F de 0 mener Y est égal à deux fois 0-3 donc le point est là pour coordonnée 0-3 et là si tu remplaces X par 0 tu trouves moins 3 donc moins 3 le point de coordonnée 0-3 c'est un point d'intersection entre la courbe représentative de la fonction F et son asymptote oblique. Passons au deuxième exemple. On a F de X est égal à X plus sinus X sur X. On va chercher l'asymptote oblique de la courbe représentative de la fonction F au voisinage bien sûr de plus l'infini et au voisinage de moins l'infini donc on commence par limite quand X tend vers plus l'infini de F de X moins X est égal limite quand X tend vers plus l'infini de sinus X sur X. On sait que sinus X est compris entre moins 1 et 1. Donc ceci implique que sinus X sur X est compris entre moins 1 sur X et 1 sur X car X est strictement positif. Vous parlez de l'infini de l'infini de moins 1 sur X. On parle ici du voisinage de plus l'infini et comme limite quand X tend vers plus l'infini de moins 1 sur X est égal à 0 et limite quand X tend vers plus l'infini de 1 sur X est égal à 0. Alors d'après la propriété qu'on a vu dans le cours de limite, alors limite quand X est moins l'infini de sinus X sur X quand X tend vers plus l'infini est égal à 0. Maintenant limite quand X tend vers plus l'infini de F de X moins X est égal à limite quand X tend vers moins l'infini de sinus X sur X. On a On a Sinus X Et compris entre Moins 1 et 1. Donc je vais multiplier tout par 1 sur X. Donc sinus X sur X Et compris entre 1 sur X Et Moins 1 sur X Car X Car X cette fois-ci est strictement négatif N'est-ce pas ? Vous savez que si A est inférieur à B, et compris entre B et C, et je multiplie tout par un nombre négatif, alors X A va être compris entre X C et X B, si X est négatif. Il est-ce pas ? Donc limite quand X tend vers moins l'infini de 1 sur X est égal à 0, et limite quand X tend vers moins l'infini de moins 1 sur X est égal à 0, alors... Limite quand X tend vers moins l'infini de sinus X sur X est égal à 0, donc la droite L d'équation Y est égal à X, ou encore la droite L d'équation Y est égal à X, ou encore... L'adéquation cartésienne X moins Y est égal à 0, est une asymptote oblique de la courbe C F, De la courbe C F, au voisinage... Au voisinage... Au voisinage de 2 infini, et aussi moins l'infini. Regarde ici, la courbe que vous voyez envers, ça représente la fonction F, tel que F de X est égal à X plus sinus X sur X, et la droite L d'équation Y est égal à X, ça c'est la asymptote oblique de la fonction F, ou bien de la courbe représentative de la fonction F, au voisinage de plus la fin. La courbe est égal à F, ce qui est égal à la courbe. La courbe est égal à 2 infini, la courbe est égal à 3 infini. Alors, on se déroule sur les infini, que la courbe est égal à 3 infini, enfin la courbe est égal à la courbe, ça va réglёт... C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 Car x au cube plus 1, c'est x plus 1 facteur de x au carré moins x plus 1. Donc, bien sûr, x plus 1 est positif, c'est x supérieur strictement à moins 1. Donc, à dire votre domaine définition, il y a la fonction f, donc on va travailler tout simplement au voisinage de f plus l'infini. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins entre parenthèses x moins 1 est égale limite quand x tend vers plus l'infini de x sur la racine carrée de x au cube plus 1. Vous avez ici une forme indéterminée parce que l'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, on va lever cette indétermination. Ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de x sur, et je vais factoriser par x au carré, puis la racine carrée de x au carré, c'est la valeur absolue de x. Puisque x est positif, ça donne x. Donc, je peux réduire par x, ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur la racine carrée de x plus 1 sur x au carré. 1 sur x au carré est envers 0 lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur plus l'infini qui est égale à 0. Donc, la droite delta d'équation y est égale à x moins 1 ou delta d'équation x moins y moins 1 égale à 0, ça c'est l'équation cartésienne, est une asymptote oblique de la courbe Cf. Et si seulement au voisinage, au voisinage de plus l'infini. Voici la représentation graphique de la fonction f, tel que f de x est égale à x moins 1 plus x sur racine carrée de x au carré, plus 1. Elle dit, il y a la courbe qui est coloriée en vert. Vous voyez, elle a deux asymptotes, qui est l'asymptote verticale, il y a dit. Si elle a l'asymptote verticale, il y a dit. Vous voyez, au voisinage de moins 1, de 1 plutôt, 1 parce que 1, au voisinage de moins 1, ça c'est moins 1, parce que les coordonnées de ce point, c'est moins 1. Donc, au voisinage, ou bien lorsque x tend vers moins 1 plus, f de x tend vers plus l'infini, parce que moins 1 rend le dénominateur nul. C'est pourquoi vous avez ici une asymptote verticale. Ou, elle dit, l'un colorié en rouge, c'est une asymptote oblique. Là, il y a l'équation de la y est égale à x moins 1. Donc, au voisinage de plus l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini, que vous voyez, la courbe s'approche de l'asymptote oblique. Il y a cette distance entre la courbe et l'asymptote oblique tend vers 0. Il y a cette distance. C'est d'accord. La fonction n'est pas définie dans cette partie. Dans la moins l'infini, moins 1. Elle n'est pas définie. Je tiens à maquine de la courbe. Il y a la faqâte de moins 1 à plus l'infini. L'asymptote verticale. C'est d'accord. Il y a la courbe. Il coupe l'asymptote oblique en ce point-là. Je vais voir les coordonnées liées. Oui, les coordonnées liées au moins 0, moins 1. l'abscisse 0 et l'ordre liées moins 1. Bien sûr, si tu cherches ici l'image de x par cette fonction, j'ai l'image de g de x. Tu lis y, l'image de x, c'est g de x qui est égal à moins 1. On a, si tu remplaces x par 0, on a 0, on a 0, on a 0, on a 0, c'est moins 1. Voilà. Effectivement, le point que vous voyez ici, c'est le point d'intersection de la courbe CF et de la droite, que j'ai appelée delta, d'équation cartésienne, x moins y moins 1 égale à 0. Maintenant, nous allons continuer notre cours. Prenez votre cahier de cours. Nous allons continuer directement. Nous allons ajouter deux remarques très intéressantes concernant l'asymptote oblique. Remarque sur l'asymptote oblique. Première remarque. Je vais donner d'abord un exemple. Exemple, on considère la fonction f définie, une fonction f définie sur r par f de x. est égale à x moins 1 sur x au carré plus 2. Posons u du x est égale à moins 1 sur x au carré plus 2. Donc, je vais remplacer moins 1 sur x au carré plus 2 par u du x. Donc, quel que soit x appartenant à r, f du x est égale à x plus u du x. Maintenant, on va chercher la limite de u du x quand x est envers plus l'infini et quand x est envers moins l'infini. Limite de u du x quand x est envers plus l'infini égale à limite quand x est envers plus l'infini de moins 1 sur x au carré plus 2 qui est égale à zéro. Et, limite quand x est envers plus l'infini ou bien moins l'infini maintenant de u du x égale limite quand x est envers moins l'infini de moins 1 sur x au carré plus 2 qui est égale aussi à zéro. Donc, limite quand x est envers plus l'infini de f du x moins x est égale limite quand x est envers plus l'infini de u du x qui est égale à zéro. et limite quand x est envers plus l'infini quand x est envers moins l'infini de f du x moins x f du x moins x c'est u du x. Donc, limite quand x est envers moins l'infini de u du x qui est égale, bien sûr, à zéro. Par conséquent, la droite d d'équation y est égale à x est une asymptote oblique de la courbe cf de la courbe cf de la fonction f au voisinage de plus l'infini de plus l'infini voisinage de plus l'infini et moins l'infini cela le pousse à écrire la propriété suivante propriété à partir de cet exemple on peut donner la propriété suivante soit f une fonction numérique soit f une fonction numérique et d de f son domaine définition ou bien son ensemble de définition son ensemble de définition pour que la droite pour que la droite d d'équation y est égale à x plus b avec a bien sûr différent de zéro soit l'équation y est égale à x plus b avec a bien sûr différent de zéro donc pour que la droite d d'équation y est égale à x plus b a différent de zéro soit soit une asymptote oblique de la courbe cf il faut et il suffit qu'il existe une fonction y définition de zéro tel que il faut et il suffit qu'il existe bien qu'elle existe une fonction u définie sur d de f définie sur d de f tel que il y a la condition tel que quelle que soit x appartenant à d de f f de x est égale à a x plus b plus u de x et c'est que la limite de u de x quand x tend vers plus l'infini est égale à zéro ou limite de u de x limite de u de x quand x tend vers moins l'infini est égale à zéro autrement dit si tu peux écrire une fonction f de cette façon là tel que f de x est égale à certaine a x plus b plus une certaine fonction u telle que u de x tend vers zéro quand x tend vers plus l'infini ou x tend vers moins l'infini alors la droite d'équation y égale à x plus b que vous voyez ici est une asymptote oblique de la courbe représentative de la fonction f et on va commencer par un exemple soit une fonction f définie de l'ensemble r moins le singleton 1,5 vers r qui est x on associe son image qui est moins l'x au carré plus 5x moins 1 sur 2x moins 1 donc regardez nous avons la méthode fait de l'exemple pour découvrir l'asymptote oblique de la fonction f il y a quand même l'écriture fait de l'aujourd'hui c'est vrai nous avons vu l'équation nous avons vu les exemples précédents donc comment faire pour trouver cette équation d'abord on va chercher la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égale limite quand x tend vers plus l'infini n'a que le plus grand monome il y a 9 numérateurs sur le plus grand monome il y a 9 d'une l'interpreuve donc ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de moins x sur 2 qui est égale à moins l'infini et limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égale limite quand x tend vers moins l'infini de moins x sur 2 bien sûr qui est égale à plus l'infini ça c'est la première démarche d'ex que peut-être qu'une limite d'y a l'if de x quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini c'est l'infini soit moins l'infini ou plus l'infini maintenant on cherche limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de moins x au carré plus 5x moins 1 sur x facteur de 2x moins c'est-à-dire 2x au carré moins x parce que j'ai divisé par x ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de moins x au carré sur 2x au carré je peux réduire par x au carré ça donne moins 1,5 et on continue limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x est égale limite quand x tend vers moins l'infini et on va trouver moins x au carré sur 2x au carré qu'on peut réduire ça donne moins 1,5 maintenant calculons limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins moins 1,5 x on va prendre ce qui est ce qui est ce qui est ce qui est moins 1,5 et on va trouver la fx on va donner la f de x moins le nombre qui est formé par moins 1,5 et le nombre x donc on va calculer cette limite limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins 1,5 c'est plus 1,5 donc de plus 1,5 x t'égale limite quand x tend vers plus l'infini et je remplace ça donne moins x au carré plus 5x moins 1 sur 2x moins 1 plus 1,5 x ou bien x sur 2 c'est 2x ceci est égal limite quand x tend vers plus l'infini puis je rends les dénominateurs communs donc moins x au carré fois 2 c'est moins 2x au carré le 5x fois 2 c'est 10x moins 2 plus x fois 2x c'est 2x au carré x fois moins 1 c'est moins x le tout sur 2 facteur de 2x moins 1 ou bien tout simplement 4x moins 2 moins 2x au carré plus 2x au carré c'est 0 10x moins x c'est 9x donc ceci donne limite quand x tend vers plus l'infini de 9x moins 2 sur 4x moins 2 ça c'est égal ça donne limite quand x tend vers plus l'infini de 9x sur 4x qui est égal à 9 quarts maintenant on va calculer donc je vais écrire calculant limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins regardez ici je prends moins 1 demi-x diamètre goupé là moins 1 demi-x au carré il est égal à 9 quarts il est égal à 9 quarts quand x tend vers plus l'infini de f de x moins 1 demi-x plus 9 quarts c'est-à-dire plus 1 demi-x moins 9 quarts est égal et je remplace ça donne limite quand x tend vers plus l'infini bon la somme c'est 9x moins 2 sur 4x moins 2 puis moins 9 quarts est égal limite quand x tend vers plus l'infini puis je rends les dénominateurs communs donc 9x fois 4 c'est 36x moins 2 fois 4 c'est moins 8 add moins 9 fois 4 c'est moins 36x moins 9 fois moins 2 c'est plus 18 le tout sur 4 facteur de 4x moins 2 mais ça c'est 16x moins 8 36x moins 36x c'est 0 moins 8 plus 18 c'est 8 ou bien 10 plutôt donc c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de 10 sur 16x moins 8 10 sur l'infini c'est 0 donc la droite d'équation y est égale à d'équation y est égale à moins 1 demi x plus 9 quarts on va dis mais à la droite l la droite l d'équation y est égale à moins 1 demi x plus 9 quarts est une asymptote une asymptote oblique de la courbe ou bien à la courbe de la courbe cf au voisinage au voisinage bien sûr au voisinage de plus l'infini au voisinage de plus l'infini de la même façon de la même façon on montre que que la droite d est aussi est aussi une asymptote oblique de la courbe cf cette fois-ci au voisinage de moins l'infini au voisinage de moins l'infini la courbe de la fonction n n a son asymptote dans le logiciel geogbar la courbe représentative de la fonction f qu'on a est coloré en rouge la courbe et l'asymptote oblique de cette courbe c'est la droite d'équation y est égale moins 1,5x plus 9,25 moins 1,5x plus 9,25 je tiens à la droite descendante ici 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 la courbe la courbe tout qui est tout touché bien sûr son asymptote oblique là il y a voisinage de moins l'infini voisinage de plus l'infini quand x tombe vers plus l'infini f s'approche de la droite qu'on a d'équation y égale moins 1,2x je tiens à ta de la distance qui tombe vers 0 vous voyez vous voyez vous voyez vous voyez la droite d'équation x est égale à 1,5 c'est une asymptote verticale à la droite c'est une droite qui est égale la droite d'équation x est égale à 1,5 c'est une trace c'est c'est un peu deux mille de poids c'est une asymptote verticale à la droite je tiens lorsque x tombe vers 1,5 plus c'est à dire s'approche de 1,5 par valeur supérieure à 1,5 c'est la droite bien la courbe bien la f de x tombe vers plus l'infini je tiens ou moins l'infini aussi lorsque x s'approche de 1,5 moins la courbe la f de x tombe vers moins l'infini donc la fonction f a une asymptote verticale qui est à droite de quoi x légale à 1,5 et une asymptote oblique qui est à droite cette asymptote oblique vous voyez que si vous avez la limite de la limite de la f de x sur x et nous avons un valore qui est moins 2,5 c'est qu'est-ce 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 qui est y a 9k donc la droite d'équation y égale moins 1,5 x plus 9k est une asymptote oblique à la courbe représentative de cette fonction f c'est une méthode qu'on utilise souvent pour trouver d'équation 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 asymptote oblique et la méthode d'équation c'est la division eclédienne d'équation 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 y égale ax plus b a différent de 0 est une est une asymptote oblique est une asymptote oblique de la courbe cf si et seulement si si et seulement si si et seulement si limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égale à une certaine valeur a il y a la pente de la asymptote oblique et limite quand x tend vers plus l'infini de f de x moins ax qui est de l'exemple f de x moins moins un demi x qui est la limite de f de x sur x c'est égale moins un demi f l'exemple précédent ou la limite de f de x moins moins un demi x donc on dirige f de x moins ax qui est on dirige on dirige la limite de x on va déclarer à la plus l'infini on va déclarer à la moins l'infini ou limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x est égal à et limite quand x tend vers moins l'infini de f de x moins ax est égal à d donc je répète cette propriété la droite d d'équation y est égal à ax plus b avec a différent de 0 avec une chaise à a différent de 0 et nous l'a quand a est égal à 0 tu lui as dit une asymptote horizontale c'est pas la peine de dire cette propriété donc où a différent de 0 est une asymptote oblique de la courbe cf si c'est le mot si il y a deux conditions ce qu'on limite d'il y a de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini est égal à un certain nombre a et limite d'il y a de f de x moins ax quand x tend vers plus l'infini est égal à un certain nombre b il y a un moment qui est une n'a fait l'équation ou là où limite d'il y a de f de x sur x quand x tend vers moins l'infini est égal à a et limite d'if de x moins ax sur x d'if de x moins x quand x tend vers moins l'infini est égal à b il y a de f de x il y a de f de x il y a de f de x moins x il y a de f de x moins x il y a de f de x moins x d'équation y est égal à ax plus b c'est une asymptote oblique de la courbe cf plus l'infini moins l'infini dans ce qu'il y a de f d'exemple précédent c'est à l'écran maintenant on va terminer cette séance par cet exercice d'application qu'on va corriger la prochaine fois pour chacun des cas suivants déterminer une équation cartésienne de l'asymptote oblique à la courbe cf au voisinage de plus l'infini et moins l'infini premier exemple f de x est égal à 2x au carré plus x moins 1 sur 3x moins 1 deuxième exemple f de x est égal à x au cube plus x au carré sur x au carré moins x moins 1 troisième et dernier exemple f de x est égal à racine carrée de x au carré moins x plus 1 cette séance est terminée et elle a été préparée par le professeur Glacif Hebdo du collège Boudre Zeytoun Marrakech à très bientôt